bonjour et bienvenue dans ce webinaire dans lequel je vous parlais d'un sujet qui m'intéresse particulièrement pourquoi tout simplement parce que c'est un sujet qui me concerne mais c'est aussi un sujet qui vous concerne puisque vous avez décidé d'assister ce webinaire alors je vous parlais de ce phénomène qui est un véritable fléau d'une société moderne l'arthrose l'arthrose touche 10% de la population mondiale ça veut dire 600 à 700 millions de personnes et encore ce n'est qu'une évaluation statistique en fait vous savez que l'arthrose n'est souvent diagnostiquée qu'un stade tardif au stade 2 au stade 3 et parfois au stade 4 il m'arrive dans mon cabinet de voir des personnes arrivées chez moi avec une arthrose au stade 4 c'est à dire le quartier âge est totalement usé il a des becs de perroquets absolument énorme qui soudent quasiment les articulations et qui n'ont jamais eu de radio donc on découvre l'arthrose au stade 4 à notre époque cela ne devrait plus arriver l'arthrose est une maladie insidieuse une maladie chronique d'origine mécanique mais qui n'est pas inéluctable bien sûr il y a des arthroses d'origine génétique notamment des arthroses au niveau des mains des arthroses déformantes donc ça représente environ 10% des cas mais pour la grande majorité des arthroses il s'agit de suite de micro traumatismes ou de traumatismes qui ont ou qui n'ont pas été soignés et qui évoluent dans le temps tout simplement parce que des désordres mécaniques n'ont pas été parfaitement à réparer imaginez votre voiture qui a un accident on la révise mais en fait on ne va pas la passer sur le marbre certaines pièces sont légèrement faussées très légèrement faussées et on vous laisse rouler comme ça et qu'est ce qui va se passer et bien tout simplement les pièces vont s'user beaucoup plus vite entraînant une panne ou un accident au niveau de votre voiture et c'est la raison pour laquelle le passage au marbre est obligatoire mais l'être humain bénéficie-t-il de ce check up détaillé après tout accident la réponse est non la réponse est doublement non car à moins d'avoir un accident grave avec une impotence fonctionnelle évidente très souvent et bien rien n'est fait et surtout il n'y a pas de suivi de cette mécanique qui a été traumatisée qui a été bousculé qui a été blessé qui s'est réparé plus ou moins bien et qui si on ne la suit pas va évoluer car le corps qu'on pense en permanence vous savez que le principe de l'homostasie c'est que il faut que le corps soit dans un état d'équilibre pour pouvoir fonctionner que ce soit au niveau cellulaire ou au niveau global et lorsqu'il y a un problème et bien le corps va s'adapter va créer des compensations mais ces compensations vont elles mêmes entraîner des contraintes nouvelles ces contraintes nouvelles notamment au niveau mécanique vont entraîner une usure exagérée sur une zone particulière qui sera la zone où on verra un disque complètement pincé des becs de perroquets énorme et qui sera le siège de la douleur principale et des névralgies qui en découlent alors ce webinaire pour vous dire que aujourd'hui les choses ont bien évolué lorsque j'ai eu mon diplôme de kinésithérapeute juste avant 1968 l'arthrose était peu ou pas soigné on ne soignait l'arthrose que lorsqu'il y avait une impotence qui nécessitait la pose d'une prothèse par exemple dans mes débuts moi j'ai travaillé avec les professeurs judais et donc qui posait des prothèses de hanches j'ai également en tant que kinésithérapeute j'ai travaillé dans une clinique j'ai également vu les premières prothèses du genou les premières prothèses d'épaule les premières prothèses de doigts mais dans ma pratique de kinésithérapeute on ne soyez pas l'arthrose ont soigné une sciatique ont soigné une névralgie brachale ont soigné des douleurs musculaires mais en fait on n'avait pas cette notion de santé globale de santé durable que nous avons aujourd'hui les choses ont beaucoup évolué et aujourd'hui on peut proposer des traitements complets à une seule condition c'est que le praticien et le patient coopère crée une synergie qui est la seule capable de pouvoir inverser le processus et sinon inverser au moins le ralentir et le stabiliser pourquoi tout simplement parce que comme je vous l'ai dit le corps s'adapte et en s'adaptant et bien il va créer d'autres zones de contraintes qui à leur tour vont s'user vont se compresser vont se déshydrater avec formation de bec de perroquets d'ostéocondensation et de douleurs bien sûr donc en fait le gros problème c'est que c'est la douleur qui incite à la consultation et malheureusement au lieu de traiter les causes de la douleur les causes mécaniques de la douleur donc faire un bilan ostéopathique et possible et bien on se contente souvent d'utiliser des médicaments anti douleurs anti-inflammatoires et ça c'est la première erreur c'est de traiter les symptômes sans tenir compte des causes ou sans tenir suffisamment compte des causes donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet particulier qui est l'arthrose cervicale pourquoi l'arthrose cervicale tout simplement parce que c'est la plus difficile à soigner pourquoi parce que c'est une zone très mobile c'est une zone qui souffre lorsqu'elle n'est pas bien dans son axe lorsqu'il est déformé lorsqu'il est raide alors encore plus lorsqu'elle est inversée et surtout c'est une zone où passe la moelle épinière qui sort du cerveau pour se distribuer à l'ensemble du corps donc c'est une zone stratégique qu'il faut absolument traiter avec la plus grande prudence bien sûr mais avec la plus grande attention parce que si les problèmes commencent à ce niveau là nous allons avoir des problèmes dans l'ensemble du corps parce que la moelle épinière passe à ce niveau et que il faut absolument éviter qu'il y ait un appui sur cette moelle épinière donc éviter un tassement des disques qui en débordant vers l'arrière risque de compresser la moelle épinière au niveau de son passage au niveau du disque alors le message que je veux faire passer dans ce webinaire c'est que si votre problème est vu au tout début c'est à dire au moment où vous commencez à avoir des petites douleurs des petites gènes des tensions vous pouvez faire beaucoup vous pouvez stopper le processus en replaçant la colonne dans son âge de gravité en libérant tout tous les blocages toutes les limitations tous les troubles fonctionnels au niveau des vertèbres au niveau des fascias au niveau des muscles au niveau des tendons et tout ça grâce aux soins de votre ostéopathe mais il faut aussi que vous appreniez à vous auto gérer il faut que vous appreniez à traiter votre colonne entre le matin et le soir afin de ne pas récidiver de ne pas recheter de ne pas vous aggraver alors mais qu'est ce qu'il vous fait c'est très simple il faut appliquer un programme quotidien qui va porter sur tous les points à corriger voilà c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui j'ai préféré faire court pour ne pas vous lasser maintenant et bien si vous êtes intéressé cliquez en dessous et puis j'espère vous avoir comme élève très bientôt et pouvoir correspondre avec vous merci de votre attention au revoir